1, 2, 3, 4 ! Salut à tous et bienvenue dans On n'a rien préparé, le podcast d'improvisation bruxellois dans lequel on a, allez, presque rien préparé. Ce podcast est assuré par trois gens formidables, mais oui, je vous jure, il y a accessoirement moi, déjà, Ise Brassel, et il y a également le panachu, Hicham El Amoury. C'est moi, je suis panachu, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais je le suis. Ça veut dire que tu as du panache, je ne sais pas si ça existe non plus. Je ne pense pas. Et il y a aussi bien sûr le grand, ça je sais que ça existe, Emmanuel L.E.B.R. Oui, c'est moi, je suis grand et je vais être panachu pour deux, alors. Niveau sac panaché, bon, ok, ça va aller. Est-ce que vous cuisinez beaucoup en ce moment ? C'est un peu la mode, là. Ça dépend des moments, j'avoue. Je cuisine du café. Non, 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 je bois très peu de café, en fait. Comme là, je n'ai pas d'obligation à rester alerte, j'en bois pas beaucoup. Et c'est bon, ça ? Moi, comme vous savez, je suis en confinement avec mes beaux-parents et ma copine. Maintenant, c'est de notoriété publique, n'est-ce pas ? Du coup, de temps en temps, on fait à manger ma copine et moi. Mais c'est essentiellement ma belle-mère, j'avoue, qui fait les repas du soir. Elle fait ça très bien. Merci Françoise, si tu nous écoutes, pour ta belle et bonne cuisine. Et elle fait son pain elle-même, voilà, depuis quelques jours. Elle suit cette mode-là aussi. Merci, jolie maman. Est-ce qu'elle écoute, elle ? Écoute, je pense qu'au moment où on enregistre, elle n'a pas encore écouté. Mais peut-être qu'au moment où ce sera diffusé, c'est-à-dire d'ici trois semaines, si je compte bien, peut-être qu'elle aura écouté. Et donc peut-être qu'elle écoutera celui-là. Si ça se trouve, on ne sait jamais. Je sais, on ne sait pas. Et oui, parce que voilà, premier secret de fabrication, en fait, on enregistre à peu près trois semaines à l'heure de la diffusion. Salaud ! Menteur ! Fallait pas le dire ! D'ailleurs, messieurs, dames, gens qui nous écoutent, et apparemment bientôt la belle-mère d'Emmanuel Henevers, qui sommes-nous ? Vous vous demandez peut-être, mais c'est qui ces payes et ces mails ? Eh bien, c'est trois improvisateurs qui vous proposent de l'improvisation théâtrale via ce merveilleux podcast. Waouh ! Merci, Manu ! Et ce podcast sera composé de trois improvisations, donc trois jeux proposés chacun par Hicham, Manu et moi-même. Et à chaque fois que l'un de nous proposera une impro, il ou elle proposera également une contrainte pour avoir plus de difficultés, certes, mais plus de fun. Et la première scène d'aujourd'hui est proposée par... Ah ben bon, par eux-mêmes ! Waouh ! C'est le moment où je regarde l'affiche, je regarde le line-up, ah ben oui, c'est moi, c'est juste. Ça n'a pas du tout été dit juste avant de commencer l'enregistrement il y a cinq minutes, pas du tout. Tu dévoiles beaucoup de secrets, je trouve, aujourd'hui, Manu. Sorry ! Et aujourd'hui, je vous propose comme première improvisation, une commentateur sportif. Waouh ! Waouh ! La commentateur sportif... J'étais au courant. D'accord, tu es le réalisme, on a compris. La commentateur sportif, c'est Hicham et Manu, vous allez jouer des commentateurs sportifs. Imaginez un mondial de foot, il y a une ambiance de délire, des analyses très précises, etc., du jeu. Sauf que non, vous ne commenterez pas la Coupe du Monde de Foot. Vous commenterez une scène de la vie quotidienne que je vais vous proposer. Ok. Ok, let's do this. Vous allez faire aujourd'hui un commentateur sportif sur Eglantine, qui fait un puzzle mille pièces. Oh mon dieu ! Oh la 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 ! La barbe ! Oh putain, mais le pique, quoi ! C'est parti ! Bonjour, mesdames et messieurs, et bienvenue au 42e jour de cette retransmission. Oui, bonjour, bonjour François, bonjour à tous les spectateurs, téléspectateurs, radiospectateurs, lectospectateurs, tout le monde. Tout le monde, bonjour. Bonjour Gilles, bonjour. Voilà, aujourd'hui, Eglantine, 37 ans, devrait poser les dernières pièces de ce grand ouvrage qu'elle a poursuivi depuis ces 42 jours, que nous la suivons quotidiennement. Oh, la voilà, la voilà justement qui rentre dans la pièce. Elle doit avoir fait sa petite série d'échauffements matinaux, n'est-ce pas Gilles ? Oui, exactement, on voit que c'est quelqu'un qui est très entraîné, maintenant elle commence à avoir l'habitude, il y a une routine, on sent une concentration extrême. C'est presque de l'auto-hypnose, ce n'est plus un état de conscience normal, elle est vraiment dans un état de trance. Et ce puzzle va être le résultat de cette trance, et ça va être très beau, ça va être très beau François. Oui, on est bien loin, on est bien loin de cette fièvre qu'il avait prise les premiers jours quand elle s'énervait, lorsque deux pièces ne centraient pas l'une dans l'autre, ne se pénétraient pas correctement. Là, Eglantine a tout simplement atteint un autre niveau, une autre sphère de réalité. D'ailleurs, elle s'assied... Regardez François, elle commence, elle s'installe devant la table, elle a saisi quelques pièces, elle teste des combinaisons, des positions, c'est impressionnant, elle fait ça avec un petit olympien, c'est beau de voir des athlètes en action. C'est merveilleux, et regardez, sans même un seul doute, elle a rassemblé les quelques pièces du ciel qui lui manquaient, elle a su les séparer de l'océan, on a vu qu'au cours de la troisième et quatrième semaine, ça avait été une époque difficile, ce moment de séparer le ciel et l'océan dans ce beau paysage qu'elle a choisi d'assembler. Mais François, cette pièce n'est pas à sa place, regardez, c'est pas le bon bleu ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Regardez, elle essaie de la changer de place, mais est-ce que c'est la bonne place ? C'est pas la bonne place, 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 c'est pas la bonne place ! Oh là là, regardez, la vitesse à laquelle elle est... C'est la bonne place, François ! Oh mon dieu, oh mon dieu, Gilles, mais oui, elle l'a mis à la bonne place à la fin ! Et le poste est terminé ! François, il est fini ! Il est fini, le poste est fini ! Bravo ! C'est merveilleux, regardez, regarde, cette aire de concentration, elle continue à être concentrée avec... Et fin de la peau ! C'est n'importe quoi. Mon dieu, mais c'est rapide ! Quoi ? Je sais pas, je pensais que... C'est passé ? Ah non, vous avez fait trois minutes ? Oh mon dieu, c'est passé crème, quoi ! Je visualisais ma grand-mère... Elle s'appelle pas Aiglantine, mais je visualisais ma grand-mère en train de le faire. J'ai l'impression d'avoir fait une empreinte 30 secondes, c'est dingue ! C'est ouf ! Il aime bien s'entendre parler, voilà, ce qui se passe. C'est peut-être pas complètement faux. Depuis le début, depuis que je te connais, je me rappelle même de la... Oh blablabla, on n'en parle rien de ce que tu dis ! Oh là là ! Sans déconner les dossiers, je me rappelle les ateliers d'initiation d'impro qu'il avait fait, et j'animais ce truc, et j'ai fait, oh lui c'est un causeux, tiens ! Aïe, 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 aïe ! C'était la journée révélation aujourd'hui ! Oh là là, non, non, c'était 2013, c'était 2013 ! C'était 2013 ? Non, non, c'était 2008, 2008, 2008, 2008 que j'ai commencé à l'empoir. Les gars, ça parle à personne ! Alors je propose qu'on passe à la deuxième improvisation du jour, proposée par Hicham ! Et ouais, c'est moi ! Et donc, je vais vous proposer un effet sonore, c'est-à-dire que vous allez jouer une scène, et je vais occasionnellement balancer des effets sonores qui vont émailler l'improvisation, comme on dit dans le milieu, et vous allez devoir faire avec et les intégrer comme si de rien n'était à votre improvisation. Vous allez commencer peut-être avec juste le premier effet sonore, et vous réagissez au premier, et ensuite on voit quoi. Ah ok, super ! C'est parti ! Ça va, ça va aller Martine ! Redonne-moi un pot au chocolat ! T'es sûre ? T'en as déjà eu trois quand même ! Tiens, je t'ai pris un avec des chocolate chip cookies. Vas-y ! Oh non, 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 non ! Ah non, je dis que le mettre au micro-ondes, c'était pas une bonne idée ! Mais oui, mais sinon c'est pas assez fondant ! Comment tu veux que je me remette d'une rupture si je mange une glace qui est pas fondante ? Mais oui, mais... Mais enfin, mais là, c'est tout mon micro-ondes qui a fondu, enfin ! Ça peut pas continuer comme ça, Martine, franchement. Quoi, tu as... Ah ! Alors maintenant, tu vas te reprendre ! Mais mais... T'es malade ! Non, Martine, j'en ai marre ! T'as mangé la moitié des réserves de mon frigo, T'as dévalisé toutes mes glaces, Tous mes cookies, Tous mes mélos cakes, Alors maintenant... Ça va, ça suffit, hein ! Ok, là, tu m'as vraiment mise en colère ! Me priver d'amour, C'est une chose ! Mais me priver de glace ! Prends ça dans ta face ! T'es complètement folle ! Sortir ton exo-armure comme ça ? Mais ouais, avec le styli bas, j'ai bien eu le temps à performer mon exo-armure, tu vois ? Voilà, j'ai fait appel à ma super bagnole. Et maintenant, je vais fusionner avec elle. Tu sais bien, Martine, ce qu'il se passe dans ces cas-là. Oh mon dieu ! Tu m'as encastré dans le mur ! Le mur m'aspire ! Et voilà, tu t'es écroulé avec toute la maison, Martine. Maintenant, tu vas pouvoir commencer à reconstruire ton futur. Sans ce mec ! L'impro ! Mais oui, c'est la solution ! Bien sûr, c'est la solution ! Pétons-nous la gueule un bon coup ! Ça, c'est un signe d'amitié, tu vois ? Ouais, exactement. Voilà, quand il n'y a plus de chocolate chip cookie, mettez votre exo-armure, fusionnez avec votre bagnole. En plus, franchement, avec le récent confinement, je pense que le nombre de gens qui ont commencé à créer des inventions cheloues, robotiques dans leur garage, il y en a 36 000. Ou à juste se mettre sur la gueule. Ou juste se mettre sur la gueule. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Merci, Cham ! Alors oui, parce que, chers auditeurs, vous ne le savez pas, mais cette impro a été un petit peu dur à enregistrer, mais on y est arrivé. Merci, Cham ! Ouais ! Ça se prendra un nom ? Ah là là, les sons de l'escalade sans limite. Mais on sent aussi le thème de la... Allez, c'était très guerrier, comme Louis l'a fait. OK, j'ai besoin de nouveaux sons, je sais quoi trouver. Ah bon ? OK. Ah oui, ça m'inspirait la science-fiction de malade. OK. Peut-être que c'est mon exaspération. Peut-être. Et nous en arrivons à la troisième improvisation d'aujourd'hui, qui nous est présentée par Manu. Ouais, alors moi, je vous ai prévu une improvisation à style progressif. Alors pour les gens qui nous écoutent depuis un moment, on l'avait déjà fait dans le premier épisode, quand on avait passé des portails et tout et tout. C'est-à-dire que j'ai préparé plusieurs bandes de son pour plusieurs styles. Vous allez commencer avec la première bande de son et le premier style. Et petit à petit, je ferai évoluer le style. Alors à chaque fois, j'interromperai l'impro pour juste vous dire dans quel style vous continuez. Et puis je lancerai la bande de son suivante. OK. OK, ça marche. OK, vous êtes prêts ? Ouais. Ben voilà, je suis allé sur un générateur de mots. Qui s'appelle Palabras aléatorias, un truc comme ça. Exactement, exactement. Alors donc, votre mot sera spaghettis. Oh oui ! Et vous commencerez cette improvisation à la manière d'un gentil petit conte pour enfants. Et c'est parti ! Oh là là ! J'ai trop mangé ! Ah mais oui, Lucien. Mais ça, c'est parce que tu as mangé trop de... spaghettis ! Oui, mais en même temps, c'est le seul jour de la semaine où c'est maman qui fait à manger. Alors moi, je lui suis dit que j'allais manger beaucoup, quoi. Comme ça, je lui montre que je l'aime bien, ma maman. Mais c'est vrai ! Et si on la remerciait en lui faisant un meilleur plat encore ? Oh, moi, je ne sais pas cuisiner, mais je sais dessiner. On pourrait... Oui, on pourrait lui dessiner quelque chose. D'accord. Vous allez continuer à la manière d'un film d'horreur. C'est vrai que tu pourrais dessiner, mais toutefois, fais attention. Ne dessine pas les rhumes. Non. En plus, le matériel de dessin est dans ma chambre. Ça fait maintenant plusieurs semaines que je n'ose plus y mettre les pieds. Dans ta chambre, tout là ? Tout là-haut ? Oui. Oh, mon Dieu ! Viens, montons l'escalier. Viens avec moi, Cécile. Attends. Heureusement que j'ai toujours ma batte de baseball dans ma main. On ne sait jamais. Pause. Oh, merveilleux. Vous allez continuer à la manière d'un film d'héroïque fantasy. La porte s'ouvre. Oui. Bienvenue dans mon atelier. Oh, le soleil perse. C'est bien que vous soyez venus. Mettons-nous au travail. Nous attendons plus longtemps. Le monde est perdu, si nous attendons. Saisissez ce parchemin. Oui. Saisissez cette plume. Oui. Et sortiront de votre main les mots de la prophétie, les mots de pouvoir qui vont faire rendre à ce royaume sa gloire d'antan. Qui nous permettra de rendre honneur à la reine des elfes. Il ne reste plus qu'à lancer ce sort. Merci, maman. Pause, c'est fantastique. Vous allez continuer à la manière d'une tragédie vraiment tragique. Oh, mon Dieu. Ça n'a pas suffi de dessiner. Cher frère, j'y ai cru pourtant, mais elle l'a rejeté d'un revers de la main. Nous avons vu beau dessiner, dessiner le soleil avec un visage, une petite maison et toute la famille, rien n'y a fait. Que j'eusse mouru si j'ai connu un jour plus triste que celui-là. Oh, va, Cécile. Laisse-moi faire mon deuil de mon amour maternel. Va dans ta chambre. Je vais rouler dans mes draps. En plus d'être rejeté par notre mère, aussi rejeté par mon frère. Ah, lien familio. Cécile, tu ne comprends pas. Tu es le visage même de mon échec. Chaque fois que je te vois, je revois maman qui jette le dessin à la poubelle. Hélas. 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 Maintenant, sors de ma chambre, s'il te plaît. Sors. Fin de l'impro ! C'était trop bien ! Authentiquement, une larme qui me coulait le long de la joue. Acting. Acting. Acting, motherfucker. Actor Studio. On s'y sentait vraiment avec la musique. Honnêtement, vraiment. Ça a vraiment marché. C'était cool. C'était cool. Vous avez fait honneur. Pour la fantasy aussi, c'était pas mal. La crête des selfs. C'était génial. Et puis, c'était trop bien parce que vous gardiez ce truc de... Il reste ce sort à lancer. Merci maman ! C'était trop bien. Ah, mais c'est un pouvoir qu'on ne soupçonne pas, les merci. Le pouvoir de la gratitude. Ou c'est vraiment le pouvoir de l'ingratitude. On ne peut pas ressentir de la jalousie et de la gratitude en même temps, neurologiquement. Genre qu'il y a des études scientifiques qui montreraient... J'ai pas eu l'accès à ces études pour le savoir, mais il paraît. Il paraît. Attends. La jalousie... On ne peut pas ressentir de la jalousie et de la gratitude en même temps. Neurologiquement. C'est pas genre... Les psychologues disent, c'est genre des neurologues. Et si jamais t'as genre une méga bonnasse qui t'offre un gâteau ? What ? Qu'est-ce qu'il y a ? Mais du coup, tu dis merci pour le gâteau. Alors, j'essaie de comprendre le nom et en bon puissance tout le monde. Et je me fais du souci. Je suis content parce que j'ai un gâteau. Personnellement, je suis très content parce que j'ai un gâteau. C'est une chérie de poids. Et si tu lances à la fin du podcast, Izo ? Et si on passait au coup de cœur, Izo ? Je réfléchis. Je réfléchis, vente d'agrave. Non, je ressens beaucoup de gratitude pour cette blague. Non ! Et si une loutre te propose un tour en manège ? Avec une bonnasse et du gâteau. Et si une loutre est bonnasse ? Laissez-moi mettre fin à vos calvares. Oh ! Bon, c'est l'un des coups de cœur ! Il va falloir qu'on se remette. C'est l'un des coups de cœur, bande de moules ! Allez, chat, tu commences ! Ok. Et donc, mon coup de cœur du jour, au-delà de ce moment de gloire, c'est pour un studio de développeurs de jeux vidéo. Est-ce que vous voulez que je vous laisse deux minutes ? Buvez un verre d'eau ! Attends, je vois que c'est... Moi, ça va, ça va, j'ai récupéré. C'est bon ! Mais donc, je voulais faire comme coup de cœur un coup de cœur pour un studio de développeurs de jeux vidéo qui s'appelle Supergiant Games. C'est un studio indépendant qui a fait... Je crois qu'ils sont sur leur quatrième jeu actuellement. Et leurs jeux sont très chouettes. Notamment, ils ont un musicien qui fait partie de l'équipe de développement. Et du coup, il y a beaucoup de musique. La musique est vraiment incroyable. Les designs, en fait, sont super beaux. Et des histoires assez mystiques. Il y a souvent des interventions de narration qui sont vachement bien. Donc, ils ont un premier jeu qui s'appelle Bastion qui est un peu connu, quand même. Ah oui ! Ouais, ouais, ouais. Je suis en train de le refaire, en plus. Moi, ça ne me dit rien du tout. Je suis à fond dans l'ambiance. Il y a un deuxième jeu qui est un jeu un peu plus, on va dire, futuriste dans les thèmes qui s'appelle Transistor. Il y a le troisième jeu qui s'appelle Pyre qui est un jeu qui m'a beaucoup marqué au niveau de l'ambiance et de la narration dedans. C'est un jeu extrêmement bizarre à expliquer parce que c'est un mélange entre un visual novel et un jeu de basketball mystique. Ah ! Voilà. C'est très intriguant comme ça, mais voilà. C'est à peu près comme ça que je peux le résumer. Ça aussi, on ne peut pas le ressentir les deux en même temps ? Pardon ? Si, si, si. La preuve, c'est qu'ils l'ont fait. C'est dingue, d'ailleurs. Et ils ont un quatrième jeu qui s'appelle Hades qui est en early access en accès anticipé sur Steam et Epic Store. Et c'est un, on va dire, un dungeon crawler avec des éléments procéduraux. En tout cas, c'est vachement bien. À nouveau, la musique, la narration et les designs sont vraiment très, très beaux dans ces jeux, dans tous ces jeux. Donc Super Giant Games sont des Américains et c'est vachement bien ce qu'ils font. Ils ont quatre jeux. C'est le moment de vous éclater. Voilà. Trop bien. Trop bien, trop bien. J'irais jeter un oeil. Et toi, Manu ? Moi, mon coup de cœur du jour, c'est pour un jeune groupe bruxellois qui est mené par un pote, on va dire, qui s'appelle Pierre. Et d'ailleurs, le groupe s'appelle Pierre au pluriel. Ça faisait un moment que je savais que ce groupe existait parce qu'ils ont commencé à publier de la musique, je pense, depuis genre six mois, je dirais. Peut-être un peu plus même. Et en fait, récemment, j'ai été vraiment écouter ce qu'ils faisaient. Et en fait, je trouve ça hyper chouette. C'est très positif. C'est très mignon. C'est très cool. Et ça me met de bonne humeur. Et vraiment, par les temps qui courent, j'en ai bien besoin. Donc voilà, allez voir. Et notamment, ils ont fait un live avec, je crois que c'est BX Live ou BX1, un truc comme ça, sur une chaîne. Et vraiment, leur live, il dure 12 minutes. Ils font 3-4 chansons dessus. Et c'est hyper chouette. Ils ont aussi un SoundCloud et tout ça. Voilà. De toute façon, toutes les infos seront en description du podcast. Mais c'est super chouette. Ouais, c'est trop de la balle. Moi, j'écoute... Enfin, je l'ai vu en concert. Il est dans les structures du... Allez, comment ça s'appelle encore ? Les parcours d'artistes de francophone, je crois. En tout cas, il a reçu des prix parce qu'il a fait des concours et c'est de là. C'est vraiment très, très bien ce qu'il fait. Voilà. Pierre avec un S. Yes. Et moi, je vais terminer avec mon coup de cœur qui... C'est un coup de cœur pour les gens qui m'offrent des cheesecakes. Parce que... Non, mais ça n'a rien à voir avec ce que j'ai dit juste avant. Oh, j'ai vraiment reçu un cheesecake. Donc, merci à tous ceux qui boivent des cheesecakes. Pour l'instant, il n'y a qu'une seule personne mais j'espère que vous serez plus nombreux à l'avenir. Non, il n'y a qu'une seule. Tous les matins, Iso trouve un cheesecake devant chez elle. C'est la souris, là. Comment elle s'appelle encore ? Murphy. Non, ce n'est pas Murphy. Non, non, c'est ma petite sœur. C'est ma petite sœur Léa qui m'a offert un cheesecake en mode surprise. Donc, voilà. Si vous voulez gagner mon cœur, offrez-moi des cheesecakes. Ça marche très bien. Tu es plutôt cheesecake cuit ou cheesecake, tu vois, genre à la new-yorkaise ou plutôt à la londonienne ? Je suis plutôt londonienne, je dirais. Moi, je suis carrément... Avant, j'étais cheesecake cuit puis j'ai rencontré ma copine et maintenant, je suis carrément devenue cheesecake crue parce qu'elle fait des cheesecake crus trop beaux. Ouais, à fond. Et il y a un petit côté frais. Enfin, bref. Est-ce que c'est comme la politique ? Est-ce que les cheesecake... Enfin, tu vois, on ne peut pas être les deux en même temps. Par exemple, si j'aime les cheesecake, quels qu'ils soient. Est-ce que c'est OK ? C'est envisageable. Donald Trump, plutôt cheesecake cuit ou cheesecake... C'est quoi ? Ah non, si il est cheesecake cru, j'arrête. C'est comme quand tu poses la question avec tes votes, il fait et ça, c'est droite ou de gauche ? Et là, c'est... Exactement. Est-ce que la peinture crépie sur les façades, c'est plutôt cheesecake cru ou cheesecake... Moi, je trouve que c'est plutôt cuit, quoi, la peinture crépie. C'est plutôt cheesecake cuit. Vas-y, dis-le dix fois très vite. Cheesecake cuit, cheesecake cru, cheesecake... Ah ! Et avant de terminer ce podcast, je vous invite, jeunes gens qui nous écoutent, à visiter notre Tipeee. et je vais laisser Manu vous en parler. Yes ! Alors, un Tipeee, donc ça s'écrit T-I-P-E-E-E, c'est une petite page sur laquelle vous allez pouvoir nous soutenir financièrement. C'est un peu du mécénat. Donc, on vous propose de payer ce que vous voulez. Ça peut être un euro, deux euros, trois euros, cinq euros, dix euros, vingt euros, ce que vous voulez. Mille ! Oui, mille euros, un million d'euros, soit ponctuellement, vous donnez une fois et puis c'est fini, soit tous les mois. Vous faites une espèce d'ordre permanent via le site. C'est assez simple à faire, vous verrez. À quoi ça va nous servir ? Tout simplement à, dans un premier temps, nous payer un meilleur équipement pour que ce podcast soit doux à vos oreilles, mais aussi pour que nous, on puisse faire plus de choses, lancer des sons, etc., avec du meilleur équipement prévu pour ça. Mais aussi, pourquoi pas, qu'on puisse avoir des invités dans l'émission, leur payer leurs frais de transport ou leur donner un petit défraiement. et pourquoi pas, sait-on jamais, comme on est tous et toutes comédiens et comédiennes professionnels, nous-mêmes pouvoir nous défrayer un petit quelque chose pour notre participation à ce podcast. Allez ! Voilà, évidemment, ce n'est pas obligatoire de participer au Tipeee. Et si vous n'en avez pas les moyens que vous n'avez pas envie, eh bien, une autre manière super chouette de nous soutenir, c'est de mettre des pouces, mettre plein d'étoiles sur votre plateforme de podcast préférée, mettre des recommandations, ça nous aide à être beaucoup mieux référencés et donc beaucoup plus visibles. Vous abonner pour être sûr de ne rater aucun de nos podcasts, mais aussi simplement partager, en parler autour de vous, faire écouter à vos potes, faire écouter sur vos balcons, faire écouter partout, partout, partout pour qu'on puisse simplement propager notre beau podcast. Voilà ! Merci Manu ! Merci Manu ! Évidemment, vous trouverez toutes les informations sur le Tipeee en description du podcast. Des bisous ! On vous dit au revoir messieurs-dames ! C'est la fin de On n'a rien préparé, le podcast d'improvisation bruxellois dans lequel on n'a presque rien préparé. C'était pour vous Ise Brasselle et en même temps, parce que oui, je peux être en même temps que Ichavel a mouri. C'est moi ! Et Manu et Lebert ! Redescendez-vous ! Bisous, bisous ! Bisous ! 1, 2, 3, 4 ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ...